... L'affaire des 6 mètres de Nangaïboko prend une tournure irreversible. Le tueur présumé d'origine nigérienne s'est donné la mort la nuit dernière dans la cellule de la division régionale de police judiciaire du centre. Mohamed Luali avait été arrêté il y a quelques jours et est passé aux aveux. Plus de détails avec Arnon Guéfac et Michel Foucault. Il a rompu le cours de la justice entamé par son arrestation il y a quelques jours. Le présumé auteur des 6 mètres de Nangaïboko est mort dans les cellules de la division régionale de la police judiciaire du centre. Mohamed Luali, d'origine nigérienne, 32 ans, gardé à vue depuis dimanche dernier selon les sources sécuritaires, se serait suicidé. Il aurait trompé la vigilance de la dizaine de ses co-détenus de la même cellule en exprimant le besoin pressant de se rendre aux toilettes. Y étant, il va extraire la ficelle de sa culotte et l'utiliser pour se donner la mort. Le commissaire divisionnaire, chef de la division régionale de la police judiciaire du centre, confirme son décès sans autre commentaire. La reconstitution des faits, après ses aveux prévus à Nangaïboko ce mercredi, n'a plus eu lieu. Des sources dignes de foi révèlent qu'il a reçu la visite de son oncle hier, à qui il aurait reconnu comme préalablement aux enquêteurs, l'effet d'égorgement de six membres de la même famille à Nangaïboko. Et lui aurait dit par confidence qu'il ne souhaiterait plus vivre ce dégoût de la vie, l'a certainement poussé à ce forfait de trop. Son corps, après constat d'un médecin légiste et en présence du procureur de la République, a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Il ne restera de ce tueur présumé que son image pour ceux qui avaient tant soif de la justice. A-t-il agi seul ou avec des complices ? La suite nous en dira.